C'est L'Ebdo avec Jean-Michel Apathy et Émilie Tralenguienne. Salut les amis, heureux de vous retrouver. Beau sommaire. Beau sommaire, vous avez les yeux qui pétillent et je vous ai rarement vu aussi intéressé par un sujet. Il part d'à Émilie que l'émission commence. Il part d'à Jean-Michel que l'émission commence. C'est l'urgence climatique. C'est l'urgence climatique. Oui c'est ça, il n'y a que ça qui m'intéresse. C'est l'urgence climatique. Et la sexualité évidemment. Vous savez que faire l'amour c'est bon pour le cœur. Vous savez que les rapports sexuels musclent notre cœur comme de monter les marches d'un escalier à vive allure. Il vient de marcher, j'ai lu. C'est très sérieux. Et c'est ce qu'on peut lire dans le magazine Dr Good de Michel Cymes. Mais au-delà de ça, vous allez voir que la sexualité est une vraie question de santé. Michel Cymes est notre invité. Salut Ali. Salut. Et bienvenue Michel. Une nouvelle émission. Ça m'intéresse la sexualité. Oui mais Émilie aussi. Émilie aussi apparemment. Oui mais Émilie, j'ai plus de respect pour elle. On se connaît mieux. Ça commence bien. Ça commence bien la sexualité dans tous ses états. Donc un numéro inédit consacré intégralement à la sexualité. Mardi prochain à 21h sur France 2. La sexualité en prime sur le service public. C'est culotté. C'est culotté. Non, c'est pas seulement pour des raisons de culotté. C'est déculotté. Non, non, c'est parce que France 2 a eu le courage d'accepter de mettre cette thématique en prime time. Pour ne rien vous cacher, on s'est battu pendant 3 ans quand même. 3 ans ? Oui, ça fait 3 ans qu'il faut qu'on explique quand même qu'on peut le faire, que ça peut être diffusé en prime time, qu'on va avoir des sujets certes autour de la sexualité mais qui sont des problèmes de société aussi. Et que ça ne va pas être graveleux. Et on va y venir justement. Il y a malgré tout quand même un peu de mauvais esprit ou d'esprit mal placé au tout début, au tout début quand vous dites que la sexualité, un homme y pense en moyenne... Toutes les 28 minutes. Toutes les 28 minutes. Et vous parlez de l'homme en général avec un grand H ? Oui, tout le Jean-Michel en particulier. De Jean-Michel qui fait baisser la moyenne en fait. Mais blague à part, c'est vrai qu'on apprend des tas de choses. Et en l'occurrence, c'est vrai qu'on apprend des tas de choses sur les relations entre médecine et sexualité avec des témoignages extrêmement forts, avec des personnes qui ont eu le vrai courage de parler de leur problème face caméra, devant vous, de manière extrêmement intime. Et ça c'est l'une des forces de l'émission. Oui, et c'est vrai que tout le monde est très étonné que des gens puissent parler comme ça face caméra de leur intimité. Alors, nous, on parle à ces gens après qu'ils aient été choisis par leur médecin. En fait, on n'intervient pas, on dit aux médecins ou aux chirurgiens avec qui on veut tourner, on vous laisse faire. Vous parlez tranquillement à vos patients, s'il y en a qui acceptent de témoigner. Après, nous, on les rencontre, on leur explique ce que c'est. Parce qu'il faut aussi leur expliquer que le lendemain de la diffusion, ça a pu être la même vie pour eux. Mais ils ont eu du mal à trouver des gens, des volontaires ? Eh bien, non. Et c'est ça, alors, un peu plus de mal sur ce thème que sur la greffe cardiaque. Mais je crois, c'est peut-être pas très modeste de ma part de dire ça, mais le fait que je sois médecin. Et que pendant 20 ans, ils se sont aperçus en me connaissant, qu'on fait des choses sérieuses et que moi, je ne vais pas dépasser la ligne jaune. Non, et d'ailleurs, vous êtes extrêmement pudique quand vous les interrogez et que vous racontez leur histoire. C'est le médecin qui les interroge. Ce n'est pas l'animateur. Donc, je crois qu'il y a un lien qui se crée avec eux, différent peut-être d'avec d'autres émissions. Et ces gens-là se confient et acceptent. Et puis, en plus, on va peut-être prendre des exemples. On va le faire. Tiens, il y a Jean, il y a Vanessa, il y a Léani. On va en parler dans un instant. Mais parce que ce sont trois sujets, pour le coup, dont on ne parle jamais en prime time à la télévision. L'handiométriose, les dysfonctions érectiles, la transidentité. Vous allez nous expliquer ce que c'est. Mais ce sont trois opérations, trois souffrances, en l'occurrence, que la médecine a pu résoudre. Trois souffrances terribles psychologiques. Alors, quand vous parlez d'impuissance, on se dit, oui, bon, c'est mieux qu'un homme n'ait pas de trouble de l'érection. D'accord. Mais quand il est en couple et que le couple a failli exploser, comme c'est le cas avec nos deux témoins. Et c'est justement l'histoire de Jean. Voilà. Jean, pour le coup, marié depuis 40 ans, un couple très attachant, très complice, solide, mais qui se sont compliqués depuis qu'il a eu une opération du cancer de la prostate. Depuis, impossible d'avoir une érection. Et pour le coup, donc, vous l'avez rencontré, vous l'avez accompagné pendant six mois. C'est long. Oui, oui, on l'a accompagné. Ils sont très touchants, ces deux-là, parce qu'ils s'aiment manifestement plus que tout. Ils ont un amour, un amour aussi, mais un amour incroyable. Et Jean, lui, ça ne lui posait pas un problème énorme de ne pas avoir de relation sexuelle. En revanche, sa femme, ça lui en posait. Et donc, il a fait cette opération presque plus pour elle que pour lui, mais aussi pour leur couple, pour que leur couple tienne, parce qu'elle, ça commençait à vraiment poser problème. Et justement, quand je vous disais qu'on apprenait des tas de choses, pour le coup, c'est vrai qu'on en parlait en préparant l'émission, on découvre des tas de choses, notamment qu'on peut avoir une opération pour se faire implanter un pénis ou une prothèse qui va prendre le relais extrait. Alors ça, ce sont les fameux implants. Donc, il y a deux compartiments. C'est ça. Deux implants qui vont être dans les corps cavernaux, dans la verge. La pompe qui va permettre le gonflage et le dégonflage. Qui se trouvera dans les testicules. Qui sera dans le scrotum, dans les testicules. Et le tuyau qui reliera, en fait, le réservoir. D'accord. Pratique, hein ? Le réservoir est dans l'abdomen, deux ballonnets dans le pénis et la petite pompe entre les deux testicules. Quand la petite commande est actionnée, le liquide part du réservoir pour gonfler les deux ballons présents dans la verge, tout comme le sang le faisait dans les corps caverneux. La même commande permet de dégonfler le système. C'est incroyable. C'est... Comment est-ce qu'on actionne ? Eh bien, vous avez la petite pompe dans le scrotum, ce qu'on appelle le scrotum, c'est-à-dire le sac qui contient les testicules. Vous l'actionnez, le réservoir, il est dans l'abdomen. Il envoie le sérum physiologique dans les ballonnets qui se mettent à gonfler. Et puis, quand vous avez terminé, c'est pratique, on aimerait bien avoir ça, mais sans avoir une prothèse. On n'en parle jamais ? Comment ? On n'en parle jamais ? Non. Peu, enfin, on en parle, nous, dans le magasin de la santé, mais on en parle rarement, si vous voulez, en prime time, c'est pas... Non, en prime time... Et puis, il n'y en a pas beaucoup qui ont ce genre d'opération, parce qu'on a la chance aujourd'hui d'être à une époque où on a les médicaments, que ce soit le diagra, si il y a l'issé, etc. Oui, bien sûr. Mais il y a un moment, ça ne marche plus. Puis il y a des injections, puis il y a un moment, ça ne marche plus, et on arrive à la prothèse. Parce que les problèmes d'érection, ça touche près d'un homme sur trois, passé 40 ans. Autre témoignage très fort, c'est celui de Vanessa qui souffre d'endométriose. Définition, docteur ? C'est quand la muqueuse, qui normalement doit rester à l'intérieur de l'utérus, sort, migre à l'extérieur de l'utérus, souvent dans l'abdomen, dans les trompes, ça entraîne des stérilités. Et surtout, c'est une maladie qui entraîne énormément de douleurs. Oui, des souffrances terribles. Et pendant les règles, notamment, puisque le principe, c'est que l'imprégnation hormonale fait gonfler la muqueuse utérine pour qu'elle puisse recevoir un oeuf en cas de fécondation. Mais cette muqueuse, elle est sensible aux hormones, même quand elle est en dehors de l'utérus. Donc elle se met à gonfler même dans l'abdomen. Les douleurs sont terribles, les retards au diagnostic considérables. Et c'est ce qu'on voit à travers l'histoire de Vanessa. L'endométriose touche l'appareil génital et les organes de l'abdomen. A l'intérieur de l'utérus, il existe une muqueuse, l'endomètre. Pendant l'ovulation, elle s'épaissit. Pendant les règles, elle se désagrège et saigne. Chez certaines femmes, des cellules de cet endomètre migrent en dehors de l'utérus et se fixent alors sur d'autres organes, par exemple la vessie, le rectum ou le vagin. Comme dans l'utérus, elles gonflent, puis saignent au moment des règles, ce qui provoque alors d'intenses douleurs. Et ça conduit beaucoup de femmes à ne plus avoir de vie sexuelle, pour le coup ? Ah oui, parce que chaque rapport est douloureux. Dès que vous mobilisez un petit peu l'utérus pendant un rapport, ça fait mal, parce que ça mobilise l'abdomen, le petit bassin. Et là aussi, la médecine peut aider à traiter le problème, mais des interventions assez lourdes. Cinq heures d'opération pour Vanessa. Oui, celle qu'on a suivie avec Vanessa était longue, parce qu'il y avait des morceaux de muqueuse dans des coins qui étaient très difficiles d'accès. Le docteur Lauriot qui a opéré, il avait du mal à aller tout chercher. Et ça en plus, c'est une maladie qui était taboue pendant très longtemps. Les femmes n'osaient pas en parler, c'était quelque chose... Les femmes n'osent pas... Je ne sais pas si on veut parler de tabou, ou le fait que les femmes se disent... À un moment, on a dit aux jeunes filles, si vous avez mal pendant vos règles, c'est normal. Alors arrêtez de nous emmerder avec vos douleurs. C'est des règles, vous avez des règles un peu plus douloureuses que quelqu'un d'autre, arrêtez de faire la chochotte. C'est ce qui s'est passé avec Laetitia Milot d'ailleurs, dont la mère qui est infirmière, la pauvre, elle est passée à côté du diagnostic, qui lui disait, mais arrête, c'est normal, tu as des règles douloureuses. Et aujourd'hui, le fait de parler de l'endométriose fait qu'il y a plein de femmes qui arrivent à avoir un diagnostic plus tôt que pendant des années où on laissait traîner, traîner, traîner. On est aussi responsable de l'entente médecin. Si une femme vient avec des règles douloureuses et qu'on lui dit, bon, c'est normal, toutes les femmes ont ça ou presque, et qu'on ne va pas chercher plus loin, et aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience qu'il faut aller chercher l'endométriose. Et puis, il y a une partie de l'émission qui a particulièrement intéressé Émilie, mais c'est... Ah, qu'est-ce que c'est Émilie ? La masturbation, j'en ai été sûre, j'allais vous le dire. Vous m'avez enlevé de la bouche. C'est encore un tabou, alors peut-être un peu moins aujourd'hui chez les hommes, mais chez les femmes, c'est encore un tabou. Moi, quand je demande à les femmes ou des copines ou quoi, si elles se masturbent, il y en a qui encore ont du mal à répondre franchement, en tout cas, non, il y en a même qui me répondent de non. C'est pas normal, c'est pas normal. C'est pas normal, mais attendez, regardez les unes encore aujourd'hui, pourquoi la masturbation féministe est-elle encore un sujet tabou dans les unrocs ? Dans le chic aussi, il y avait des unes comme ça, il y en a un peu partout. Dans votre documentaire, moi, j'ai compris d'où venait l'origine de ce tabou, la religion catholique. D'abord, on parlait comme d'un crime contre nature, au même titre que la zoophilie. Zophilie ? Au XVIIIe siècle, les médecins s'y mettent et diffusent les théories selon lesquelles la masturbation provoque les pires mots, jusqu'à des terribles vomissements si vous vous masturbez. Et puis, il y a eu un livre, celui de Samuel Auguste Tissot, qui a été un best-seller, le voici, L'onadisme, l'histoire d'un jeune homme de 17 ans qui est mort à force de trop se masturber. Alors là, la phobie était lancée. Au XIXe siècle, dans les internats, par exemple, on interdissait de s'endormir les mains sous les draps. Il fallait les mettre au-dessus. Il fallait les mettre au-dessus, voire... Ça n'empêchait pas les surveillants d'aller ni retripoter les garçons, mais sinon, eux, ils ne devaient pas le faire tout seuls. Voire pire. Certains parents attachent les mains de leurs enfants au barreau du lit. D'autres les contraignent à dormir avec des ceintures de chasteté. Alors, dans un cas extrême, on va faire des clés de petite fille, des clitoridectomies. Clitoridectomie, ça s'appelle, on voyait, une excision. Et chez les petits garçons, on va faire des infibulations. C'est-à-dire qu'on va les empêcher d'avoir des érections en leur passant dans le gland un certain nombre de tiges. Enfin, c'est des choses horribles. Il s'est passé... On a inventé des choses épouvantables au prétexte qu'il fallait absolument éviter la masturbation qui était accusée de tous les maux. Sidérant. C'est incroyable. Et pendant longtemps, et même sans remonter jusqu'à ces périodes complètement dingues, pendant longtemps, on a dit que la masturbation rendait sourd. Il n'y a pas si longtemps que ça. Et on ne le disait pas en riant. Non, non, on ne le disait pas en riant. On disait, attention, la masturbation rend sourd. Alors, moi, je connais un peu l'anatomie, je ne vois pas le rapport entre le pénis et l'oreille, mais on disait, ça rend sourd. On disait aussi que ça entraînait des torsions de testicules. Vous savez, c'est un truc très douloureux quand le testicule remonte et tout. On disait que la torsion de testicules était plus fréquente chez les enfants qui se masturbaient. Mais il n'y a pas longtemps. Il y a... Au début de mes études, dans les années 80. Il aura fallu attendre, en tout cas, le début du XXe siècle avec le professeur Alfred Kinsey, qui est un spécialiste, alors ça, c'est un peu marrant, de la zoologie et de l'entomologie, la sexualité des animaux et des insectes, qui, lui, va s'intéresser, pour le coup, à la sexualité des hommes, avec une étude d'ampleur hors normes. 12 000 Américains interrogés, plus de 10 ans de travail, des centaines de questions à chaque fois pour tenter de répondre à la seule question qui nous intéresse tous, n'est-ce pas, Ali ? Comment obtenir l'orgasme ? Et là, il découvre déjà qu'en fait, 92% des hommes interrogés admettent se masturber, 53% des femmes également. Donc, en fait, ça banalise un peu, à ce moment-là, la masturbation. En tout cas, on découvre que c'est normal... On découvre qu'il y a 8% de menteurs. Oui, c'est ça. Et Jean-Michel... 8% alors chez les femmes. Pourquoi vous parlez à Jean-Michel ? Chez les femmes, chez les femmes, il avait une théorie. Vous avez un avis ? J'avais une théorie ? C'est quoi ? C'est ça ? Mais alors là, on comprend du coup l'origine du tabou, mais aujourd'hui encore, c'est difficile d'en parler. Aujourd'hui, parce que quand vous avez... Chez les femmes, beaucoup, quand même. Ah, le sextoy. Les sextoys, on en parle vachement. Avant, c'était des trucs dans La Redoute. Vous vous souvenez, vous êtes trop jeunes pour ça, mais Jean-Michel, il a connu ça. Vous avez connu Jean-Michel, le catalogue de La Redoute ? Avec les dames qui avaient un vibromasseur et qui posaient ça sur la joue comme si ça leur faisait du bien pour la peau. C'était un vibromasseur, sauf qu'il n'y avait pas des pubs pour ça. Et les sextoys, on en parle aujourd'hui. Je crois que la masturbation, aujourd'hui, on a compris que ça ne rendait pas idiot. Après, il y a des comportements compulsifs. Les types qui se masturbent 2 ou 3 fois par jour, là, il y a un problème pathologique. À partir de combien de fois ? À partir de 4 heures par jour, il faut commencer à penser à faire autre chose. C'est emmerdant pour le boulot. Et la masturbation, on en parle aujourd'hui beaucoup plus facilement. Les enquêtes, aujourd'hui, très franchement, je pense que 100% des personnes ou 95% disent qu'elles le font. Et pour le coup, il y a une histoire qui est particulièrement touchante dans l'émission, c'est celle de Léani. C'est le 3e témoignage. On peut la présenter en disant que c'est une femme qui naît dans un corps d'homme. Oui, Léani, effectivement. On écoute son témoignage. En fait, maintenant, avec le recul, je sais que j'étais extrêmement mal. J'étais perpétuellement anxieuse, perpétuellement dépressive. Je me fermais à absolument tout et tout le monde. J'essayais de me cacher perpétuellement. C'était quelque chose d'horrible. Une thérapie hormonale à base d'estrogène et de progestérone féminise en quelques mois son corps. Les changements physiques font du bien parce que mon corps est enfin en accord avec l'idée que j'en ai. Et là aussi, processus très long. Vous l'accompagnez, vous écoutez son histoire. Et la médecine est capable de prouesses absolument incroyables. Oui, et même si on passe par-dessus la proie chirurgicale, parce qu'effectivement, on a filmé l'intervention. Alors qu'on ne vous montre pas, parce que franchement, ce n'est pas montrable. Moi, je suis chirurgien, j'étais dessus. Je peux vous dire qu'à certains moments, je serrais les jambes quand même. Parce que c'est quand même quelque chose de très, très spectaculaire, très impressionnant. Mais le problème n'est pas là. C'est que Léanie était mal dans son corps. Elle était une fille dans sa tête. Et après des années de consultations, pour être sûre qu'il n'y avait pas d'ambiguïté là-dessus, qu'elle voulait vraiment être une femme, de traitement hormonal, de changement d'état civil, parce que ça, c'est très important. Et la France est un pays extraordinaire pour ça. C'est qu'elle a pu changer d'état civil avant de changer chirurgicalement de sexe. Donc ça, c'était très important. ça a été le plus beau moment de sa vie. Elle est sortie de la mairie avec Léanie, femme. Et après, elle a voulu aller jusqu'au bout et faire une réassignation. C'est-à-dire faire un changement de sexe qui n'est pas le cas de tous ceux qui se sentent mal dans leur genre. Elle, elle a fait l'intervention. Et effectivement, on suit tout ça. Et je la vois six mois après pour prendre de ces nouvelles et discuter ça. Mais l'intervention en elle-même, j'assure, j'en ai vu des trucs. Mais là, Léanie, elle se sentait mal. Très, très mal. Moi, je l'ai vu avant l'intervention. On l'a discuté, bien évidemment. Avant l'intervention, elle était... Voilà, c'était le jour de... Elle allait enfin devenir ce qu'elle est. Et c'est que depuis très récemment, on l'apprend aussi dans l'émission, que l'OMS a décrété que les troubles du genre ne faisaient plus partie de la liste des maladies mentales. Voilà, de la liste des maladies psychiatriques et qu'on a enfin compris. Mais l'homosexualité, il n'y a pas si longtemps non plus. Donc voilà, c'est... La société évolue, heureusement. Alors tout le monde n'évolue pas dans la société, manifestement. Du CID, notamment sur la sexualité féminine. Vous le dites à un moment, ça a été omis pendant des siècles. Et il y a une expérience, parce que les médecins continuent de faire des expériences assez étonnantes, notamment d'avoir des couples, un couple qui accepte de faire l'amour dans un IRM, donc vraiment un espace clos avec tout ce qui est compliqué de faire. C'est un tue-l'amour. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais ce n'est pas pratique. Vous, je n'ai jamais essayé, en plus je suis claustrophobe, je me prie que je ne le pouvais pas. Mais le résultat est époustouflant. C'est pour comprendre d'où vient l'orgasme féminin. Cette expérience, elle a surtout été faite. Elle est entourée de beaucoup de mystères, cette expérience, parce qu'on ne peut pas dire où ça s'est passé, ni on ne donne pas de nom. C'est en France, mais on ne peut pas trop en dire. Mais vous verrez effectivement un couple faire l'amour. Bon, alors, on ne va pas le coup faire l'amour, mais on voit les IRM au moment du coït, avec des images qui sont impressionnantes. Impressionnantes. C'est impressionnant. Et le but, c'était de voir si le clitoris, qui, contrairement à ce que pensent la plupart des gens, hommes et femmes, n'est pas seulement le petit bouton qui dépasse, mais c'est une forme de V qui entoure la paroi vaginale. Ce qui explique qu'aujourd'hui, parler de femmes clitoridiennes ou de femmes vaginales n'a aucun sens. Parce que lors de la pénétration, vous touchez les deux branches du clitoris, et le clitoris, le petit bouton qui sort, il est là. On en a fait parler avec Dora Mouto, qui avait lancé un mouvement sur Instagram, suivi par des centaines de milliers de personnes, le mouvement a joui, et disons l'ignorance généralisée sur l'orgasme féminin. Absolument. Et ça, on le sait depuis assez peu, qu'il y a ces deux branches. Et en fait, l'idée, c'était de savoir si pendant l'orgasme, les deux branches du clitoris, gonflaient ou pas. C'est ce que j'ai fait. C'est ça, parce qu'on ne savait toujours pas comment se faisait l'orgasme féminin, vraiment tactiquement. Et vous, vous auriez pu aller jusqu'où ? Vous demandez à moi si je connais l'orgasme féminin. Mais non, mais pour en savoir plus, vous auriez, pour la science, vous auriez pu... J'ai été formé par Jean-Michel Lapatie. Non, non, faire l'amour dans une IRM, non, je n'aurais pas pu, parce que... Alors, ce sont des étudiants qui ont fait ça, mais franchement, il y a deux couples. Il y en a un, le type n'a pas réussi, parce que quand même, être observé en IRM et faire ça dans un truc, c'est un peu compliqué. L'autre, apparemment, il n'a pas eu de problème. Moi, je vous le dis tout de suite, si vous voulez que je vous parle de mon intimité, je n'aurais pas pu. Alors, on ne fait pas toujours l'amour pour faire des bébés. Ce qui est intéressant, c'est, je crois, mais la déconnexion complète entre sexualité et procréation. D'ailleurs, vous ne parlez pas de la procréation dans cette émission, mais c'est dans l'actualité, avec la publication notamment d'un témoignage qui est extrêmement fort, celui de Marc-Olivier Fogiel, qui parle de sa vie de famille, qui parle de ses filles, qui parle de la GPA. Et il était l'invité d'un Elisabeth Lemoyne et de C'était à vous vendredi soir. Pourquoi je raconte ça ? Pour raconter une réalité, puisque c'est un livre de journaliste, je ne raconte que des faits. Pas des fantasmes, pas des clichés. Et j'écris ce livre pour que les gens aient un avis éclairé. Je le dois à mes filles, je le dois aux enfants qui sont nés comme ça, et je le dois au débat public, dire les choses de façon le plus dépassionnée possible. Au moins, les gens qui seront contre le seront pour des bonnes raisons et pas pour des mauvaises raisons. Qu'est-ce que vous pensez de cette démarche-là et de la manière de poser le problème ? Moi, je trouve que Marc-Olivier a très bien fait de témoigner. D'abord, ça va montrer à tous ceux qui ont eu à faire la même démarche pour avoir des enfants qui ne sont pas seuls. Après, il a raison. Et moi, je ne me permets ni de juger ni quoi que ce soit vis-à-vis de Marc-Olivier Fogel. Moi, j'ai un avis plutôt différent sur la gestation pour autrui, peut-être en tant que médecin, parce qu'une grossesse est un risque pour un organisme. Moi, j'estime qu'une grossesse, c'est la nature qui l'estime, que c'est une épreuve pour l'organisme et que faire prendre des risques, parce qu'il y en a à une femme pour faire un enfant, si ce n'est pas pour l'avoir elle-même et le garder elle-même. Moi, en tant que médecin, ça me pose question. Je n'ai pas d'avis tranché. Pas d'avis tranché ? On vous sent quand même réticent ? Oui, c'est le seul truc sur la GPA. Sur la PMA, dans la société, on est inattentif à une chose, la PMA, ça existe. Pour les couples hétérosexuels, depuis 40 ans à peu près, on est très inattentif aux témoignages des enfants issus de PMA. Donc, de couples hétérosexuels qui peuvent... Il y a deux associations qui existent qui peuvent... Les enfants issus de PMA peuvent ressentir de vrais troubles identitaires d'une certaine manière. Parce que, par exemple, ils ne connaissent pas le père. Le type de témoignage, c'est à 12 ans, 13 ans, je me suis rendu compte que physiquement, je n'avais rien à voir avec mon père. J'ai passé des années à me demander si j'étais adopté. Ça, ça arrive à d'autres enfants que ce n'est de la PMA. Là, on parle de la PMA. Oui, mais ça arrive aussi à d'autres enfants. Que ce n'est pas adopté, vous voulez dire ? Non, des enfants dont le père n'est pas le père biologique. S'aperçoivent qu'ils ne ressemblent pas à leur père ou à leur père. C'est la vie, ça. Mais la PMA peut amener des troubles pour les enfants qui en sont issus. Le don du sperme anonyme, évidemment, rend très compliqué la recherche de filiation. Et je trouve qu'on s'engage sur la PMA pour toutes sans avoir regardé exactement ce qu'était déjà la PMA pour les couples hétérosexuels. Et je trouve qu'on va un peu vite dans la société et qu'il est de bon temps de dire la PMA, oui, mais je pense qu'il y a des questions qu'on se refuse d'aborder encore aujourd'hui. Je pense que si on va vite, c'est parce que la société va plus vite que les réflexions, que la législation. Et qu'aujourd'hui, il y a une vraie injustice. C'est-à-dire, ça n'empêche pas de réfléchir, mais si vous avez de l'argent, vous pouvez aller à l'étranger, avoir un don de vœu site, avoir un don de sperme, avoir des choses qui vont être parfois même avec un certain eugénisme. Si vous avez de l'argent, vous le faites aussi. Oui, mais ça veut dire... Il faut légaliser la GPA. Non, ça ne veut pas dire. Mais ça veut dire qu'on réfléchit, mais qu'il faut réfléchir assez vite. Le raisonnement, il faut l'appliquer à la GPA. Le raisonnement que vous... Oui, oui, tout à fait. Je ne suis pas sûr que ce soit les bonnes portes à l'entrée. Moi, sur la GPA, c'est de toutes les... Sur la procrémation modicalement assistée, là pour le coup, étendue aux couples de femmes ou aux femmes seules ? Moi, ça ne me pose pas de problème. Personnellement, la PMA... Alors, Jean-Michel a raison, il faut se poser des questions. Il y a du suivi quand même de ces enfants pour voir s'ils ont des problèmes identitaires. Il faut écouter le mal qu'ont eu les enfants réunis en association pour se faire entendre. Bien évidemment. Et encore aujourd'hui, ils n'ont pas droit à la parole. Oui, mais Jean-Michel, il faut le voir par rapport à l'ensemble des enfants qui sont nés d'une PMA et pas seulement d'une association d'enfants qui vont mal. C'est toujours le même problème. Parce que si vous faites des associations d'enfants dans l'ensemble de la population d'enfants nés de PMA... On n'en sait rien parce qu'on ne regarde pas. Mais moi, pour la PMA, ça me pose aucun problème. C'est assez vertigineux quand même, ce que pose comme problème les avancées de la médecine. Mais la gestation pour autrui, c'est qu'on le veuille ou non se servir du corps d'une femme pour faire un enfant pour soi et qu'il ne sera pas le sien. Enfin, moi, ça me... En tant que médecin, je suis un peu perturbé. Mais pour en revenir à Marc-Olivier Fogel, il a une famille extraordinaire, il est heureux. Ses enfants sont heureux. Et il témoigne d'ailleurs de son bonheur. Alors effectivement, Jean-Michel, on peut dire... Voilà, il faudra les suivre peut-être plus tard. Mais voilà, c'est le bonheur. Il a voulu témoigner sur son bonheur et il a bien fait. Et autre sujet d'actualité... Oui, parce que la PMA, c'est encore en projet de loi, mais il y a des lois qui semblaient acquises et qui finalement sont remises un peu dans le débat. Je parle du droit à l'IVG. Alors le pape a dit cette semaine, mercredi, que c'était comme recourir à un tueur à gage. Mais quand on regarde, il y a même des gynécologues aujourd'hui qui parlent de la clause de conscience pour refuser de recourir aux IVG. Et à cela, il y a eu une réponse de la ministre de la Santé. Je voudrais qu'on l'écoute avant de réagir. Donc je rappelle que l'IVG est un droit depuis 40 ans, qu'il existe un délit d'entrave aujourd'hui pour les gens qui empêchent d'accéder à l'information sur l'IVG. Je trouve que les propos sont inadmissibles. Et le gouvernement sera pleinement mobilisé pour que ce soit un droit effectif réel pour toutes les femmes d'accéder à une information juste et d'accéder aux structures qui les prennent en charge. Agnès Buzyn est l'ex-belle-fille de Simone Veil. Le médecin qui s'est prononcé pour sa clause de conscience... La clause de conscience, tous les médecins ont le droit de l'exercer. Il n'y a pas de souci. à partir du moment où il confie la patiente ou le patient, quelle que soit la raison, à un autre médecin qui peut faire ce que lui ne veut pas faire. C'est ça la clause de conscience en médecine. Le médecin qui s'est prononcé... Il y en a surtout un. Le président du syndicat des gynécos. Il s'est fait assassiner par les autres gynécos en disant qu'on ne peut pas, en tant que président du principal syndicat des gynécos obstétriciens, parler en son nom propre. Ou sinon, il démissionne de son poste de président et il parle en tant que gynéco. Il y a eu... Agnès Buzyn l'a dit, c'est inadmissible. Quant au pape, dire que les médecins sont des tueurs à gage parce qu'ils essayent de sauver des vies de femmes qui, si l'avortement n'était pas légal, iraient se faire avorter clandestinement et on reviendrait au début du XXe siècle avec des femmes qui meurent d'hémorragie parce qu'elles se sont fait avorter par une aiguille à tricoter dans le fin fond d'une chambre de bonne. Le pape, il s'occupe de la religion, il n'a pas à prendre position pour ce que font les médecins. C'est deux métiers différents. Et alors pour ce que font les médecins, est-ce qu'il faut interdire aux médecins de recourir à cette clause de conscience ? Non. Vous ne pouvez pas sinon... Il n'y a aucune raison d'interdire à un médecin qui ne veut pas pratiquer les IVG de l'obliger à les faire. Sinon, ça ne repose sur rien. On est en démocratie. On a le droit d'avoir une clause de conscience. Mais on doit l'appliquer, et je vous le redis, à condition que la femme puisse avoir accès à l'IVG parce qu'on l'a confiée à un autre confrère. Le médecin qui fait jouer la clause de conscience, il dit, je ne veux pas, démerdez-vous. Il doit passer au conseil de l'ordre, en conseil de discipline, et il doit être interdit d'exercice. C'est très clair. Voilà. Merci Michel. Vous restez avec nous, Aventure de médecine, la sexualité dans tous ses états. C'est donc mardi soir à 21h sur France 2.